Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocoz Under dans cette petite vidéo qui va concerner les projets de l'initiative Star Wars Légion dont je fais partie et vous avez pu voir 2-3 petites choses. Donc on va parler notamment des décors que ce soit MDF ou Impression 3D qui sont donc en préparation. Donc vous avez pu voir le début dans le Sarlac avec Pierrot, Toto et toute l'équipe habituelle. Et là on va voir un petit peu ce qui va arriver et on va aussi parler des sidebars. R6 Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais reviens par là ! Mais tu vas pas te faire un nier avec ça ! Re-reviens ! Alors le premier projet qui a été fait au sein de l'initiative c'est les sidebars. Vous pouvez les voir au complet sur l'unboxing de l'atelier Torek qui a été fait il y a peu de temps. Alors j'ai été donc en alliance avec Star Wars Légion France pour le coup pour pouvoir les développer puisqu'il avait fait faire la première sidebar en France. Et là on a une sidebar avec 13 activations avec 5 couleurs. On retrouve ma foi tous les logos des factions issus dans ce jeu. Pour une lecture un peu plus aisée vous avez donc à chaque fois les logos EDD qui se retrouvent dans chaque carte profil. De quoi vous permet de vous repérer un peu plus facilement sur la sidebar puisqu'elle est assez grande. Et sous chaque carte de profil vous avez un petit numéro vous permettant donc de mieux organiser vos unités et de pouvoir le cas échéant les numéroter sur le terrain. Dans le même temps a été fait donc des pistes de dés au passage. Ici donc les versions mousse pad avec le symbole empire vous le trouvez donc pour chaque faction du jeu et en 5 couleurs aussi. Ensuite on va parler des décors donc fait avec l'initiative Star Wars Légion. Vous allez commencer à voir quelques parties du projet donc dans le Sarlac sur la chaîne de Pierrot. Vous aurez certainement d'autres nouvelles de temps en temps sur ce projet là et là je vais parler de quelque chose. Donc qu'est ce que c'est que ces décors que va proposer l'initiative ? Si vous n'avez pas vu le Sarlac donc déjà premier allez voir le Sarlac. Vous aurez quelques images en plus de celles que je vais mettre ici. C'est que l'initiative va proposer donc des décors prêts à monter en MDR. Donc c'est décors en bois découpé laser et le premier thème qu'on va aborder de table c'est Naboo parce que Naboo c'est chaud il faut le dire. Donc on a déjà un décor qui est prêt et attendons qu'on va essayer de trouver un Fab Lab ou un moyen de pouvoir les sortir donc en découpe laser. Et l'initiative va pouvoir les vendre à prix normalement raisonnable du coup aux joueurs et à la communauté qui vous permettra de soutenir le projet de l'initiative. Et pour l'initiative ça permettra surtout de pouvoir vous organiser des tournois encore plus gros. Oui, 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 le championnat a déjà 64 joueurs et on va peut-être essayer de taper plus fort ou du moins de vous proposer un environnement mieux encore mieux. Bref, on compte sur vous et l'idée c'est de vous proposer, enfin vraiment proposer quelque chose de bien à la fois pour le jeu, pour vous. Donc pour que la communauté est vraiment quelque chose entre guillemets à se mettre sous la dent et de vraiment adapter au jeu puisque souvent c'est un peu galère de trouver un décor. Donc on a commencé par un petit bâtiment, il y aura des placettes, 2-3 décors autour de ça, donc il y aura des décors en MDF. Je prévois donc des fichiers aussi pour pouvoir upgrader ces décors avec une imprimante 3D puisque souvent ce qui a été reproché c'est que le MDF bah oui c'est plat. Alors on peut pas trop faire ça, on peut avoir quelques gravures tout ça, mais c'est dur de vraiment faire quelque chose de chouette. Donc en fait ces kits MDF verront donc des kits d'impression 3D pour pouvoir améliorer le rendu et ça devrait vraiment donner quelque chose de vraiment sympa. Ça vous pouvez le voir dans le sarlac, c'est tout au début. Ensuite, il y aura la possibilité donc d'acheter directement des fichiers à imprimer pour à peu près chaque bâtiment que je vais faire. Donc ils seront plus beaux que les kits MDF. D'ailleurs il y en a déjà un de disponible, c'est celui du premier bâtiment de Naboo. Donc n'hésitez pas à me contacter ou Toto pour savoir comment faire pour les avoir. Là donc dans cette prolongation donc de Naboo, on a attaqué quelque chose un peu plus petit, un peu plus simpliste mais très intéressant. C'est à dire que ce sont des portions de murs de 5 cm qui sont totalement modulables. C'est à dire que voilà, c'est des montables. Vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez du coup. Très simple à monter donc très rapide de pouvoir mettre une table en place. Vous avez donc des petits embouts de chaque côté qui vous permettent de finir des portions de murs. Donc ça par exemple c'est totalement jouable. Il ne faut pas en mettre qu'un voire deux. Vous aurez donc 4 versions de murs longs. Vous aurez 4 angles différents aussi. Vous aurez aussi des colonnes. Des grandes arches qui servent de porte parce qu'à Naboo il y a des arches, il y a des colonnes. Des espèces aussi de gros vases pour pouvoir mettre un peu de végétation. Et même des fontaines. Ensuite il y a ce que j'appelle les murets jardinières. Alors là il y a toute une ligne entre guillemets des jardinières dangereurs. Ça permet de mettre de la végétation parce que c'est beau sur une table la végétation. Naboo est plutôt florissant aussi donc ça permet de donner un bon style. Et surtout rien qu'en utilisant, vous savez c'est ce contexte vert où on peut faire des haies. Très connu dans beaucoup de jeux. Là vous pourrez faire des espèces de 3N. Et suivant la hauteur vous pourrez même vous arranger pour faire des bloquants pour les lignes de lutte. Donc c'est un terrain qui sera totalement modulable. Qui verra certainement des mises à jour dans le temps en plus. Et au niveau du démontage voilà c'est vraiment très très pratique. Pour mettre en place une table ce ne sera pas compliqué. Et vous aurez beaucoup de choix au niveau du montage. C'est vraiment l'idée c'est de faire quelque chose qui soit totalement modulable. Qui soit donc passable notamment par les gros chars. Bref on a essayé de faire quelque chose qui soit vraiment jouable. En termes de compétitivité. L'idée vraiment c'est de fournir des décors qui soient très adaptés et pratiques. A Star Wars Legion. Donc vous verrez de plus en plus d'infos là-dessus. J'espère que ça vous plaira. On trouvera quand même des échos parmi la communauté. Parce qu'on fait surtout ça pour vous. On a vu que l'initiative c'était pas mal pour essayer de relancer le jeu. Donc on va essayer de garder ce vent en poupe. Et en espérant d'ailleurs voir au championnat de France. Puisque normalement je serai là au passage. Donc voilà c'est la fin de cette première vidéo. Bon c'est un peu un concept. Je ne savais pas trop comment présenter la chose. Il y en aura plusieurs de temps en temps. Vous verrez aussi les infos comme je vous disais dans les Saralac. Ou via Pierrot. Via Rio. Via Toto. Bref. On bosse tous là-dessus. Donc vous aurez des nouvelles éparces d'un petit peu tout le monde. Et moi je vais attaquer donc une petite série vidéo. Qui s'appellera donc les projets de l'initiative. Où je vous expliquerai ce que je suis en train de bricoler pour l'initiative. Allez. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Tout le petit. Et tout ça. Et je vous dis à la prochaine.